C'est la 200ème de Bad News avec VIVIAN ! Et Vivian est venu dans l'émission parce qu'il a une particularité magnifique, exceptionnelle, il s'est sifflé de la bite, Vivian. Ok. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui ? Non, pour la 300ème. Bon, très bien, c'est noté, on a pris rendez-vous dans... Deux ans ? Je suis venu en main. Ça me laisse du temps pour apprendre. En fait, non, je te confonds avec un mec de 72 ans, il s'est rendu compte... Qu'il s'est sifflé de la bite. Exactement, c'est marrant, je le savais. Je ne sais pas si tu as vu la Bad News, mais on a déjà parlé du pneumothorax dans l'émission, où le pneumédiastin, c'est un surplus d'air qui se loge au mauvais endroit. Ça fait décoller la plèvre. Et bien lui, c'est pareil, il avait un double pneumothorax, et un pneumodiastin, et un pneumoscrotum. Oh, ça... Il y a le mot scrotum, tu n'as pas envie déjà. Non, non, non. Il avait le menu complet, tu vois, et le gars, il avait fait tout, il avait pris des... Je vais tout vous prendre, je vais tout manger, faites un truc et on partagera, tu vois. Sauf que personne n'a pris, et lui, il s'est tout pris. Pour que j'apprenne, tu me dis où je dois aller chercher le menu ? Non, non, non. Et donc, un pneumoscrotum, c'est un surplus d'air au niveau du scrotum, ce qui explique les sifflements de la bite. Le mec a été pris en urgence, et en fait, ils ont découvert la cause. Une plaie ouverte causée lors d'une opération de l'épidémie, 5 mois plus tôt. Donc en gros, le mec, il s'est fait opérer. 5 mois plus tard, de l'air est passé dans la plaie, ils ont mal enfermé, et donc, il pouvait siffler de la bite. Génial. Voilà. Et toi, tu sais faire quoi avec ton cul ? On me l'a enlevé, tu sais. Sache, un truc vrai. Dernièrement, dans Bad News, j'ai parlé de ma thrombose hémorroïdaire que j'avais depuis l'enfance, et donc, c'était une hémorroïde externe. Même quand elle n'était pas gorgée de sang, elle était là quand même. Donc, mon anus était plein de replis de peau, si tu veux, d'accord ? Et depuis mon opération, ils ont enlevé ces trucs-là. Et donc, quand je m'essuie, tout est hyper net. Et j'ai l'impression d'essuyer quelqu'un d'autre. Excellent. Et mieux, j'ai des hémorroïdes fantômes. Tu sais, quand les gens, ils perdent un membre, ils ont des membres fantômes. Eh bien, moi, mon cul commence à me picoter comme si une hémorroïde allait arriver, sauf qu'elle n'arrive jamais puisqu'elle ne peut pas. Tu n'as pas pu le récupérer, ton hémorroïde, dans une petite fière ? Non, j'aurais dû demander. On va lancer le générique parce que déjà, j'ai beaucoup donné, je pense. Après plus d'une centaine d'épisodes à sponsoriser l'impertinente émission Bad News, Ariel propose enfin ses services au plus grand nombre. Son expérience et son expertise sont à votre service afin d'agrémenter vos émissions avec des intros les plus pertinentes et en accord avec vos valeurs. Des pages publicitaires dynamiques et à la pointe. Pour bien vous faire introduire, pensez à Ariel. Merci beaucoup, Ariel, pour cette émission. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier pour toi. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rien, mais on est là pour faire un état d'élios de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission à ne pas vérifier ses sources. Bienvenue dans la 200e de Bad News avec en invité Vivian. Exactement. Vivian, tu suis Bad News depuis quand ? Depuis le début. Le début. Tu étais sur la chaîne ? Je t'ai envoyé les premiers mails au premier épisode, je pense. Ah ouais, ouais. Quand c'était avec Yo. Putain, oui. Il y a en 2011. Ouais. Mais ouais, ta chaîne, je la connais depuis très très longtemps. Donc forcément, c'était sur Dailymotion aussi. Ouais, exactement. Avec les jouets que tu montrais. Toi, tu es artiste. Oui. Et tu exposes à Mons. Oui. Et on peut voir tes oeuvres sur Instagram. C'est ça. Quel est ton Instagram ? Vivian Barigan. Tout attaché. Barigan, c'est écrit là. Ouais, Vivian Barigan. On le mettra là. C'est comme ça qu'on fait. Suivez-le. C'est un peu fou ce qu'il fait. Ouais, je fais un peu de tout. Je fais du dessin, mais aussi de la performance. Et c'est souvent ça qui fait tiquer les gens. C'était quoi ta performance où les gens devaient se rapprocher ? Ça, c'est plus une expo où, en gros, il y avait un petit sachet avec marqué un truc très, très petit dedans. Et il y avait genre juste un maïs, un grain de maïs ou un pépin de quelque chose. Et il fallait regarder, s'approcher très près pour lire ce pépin a passé autant de temps dans mon corps. C'est quelque chose que je récupérais et que je mettais en sachet. Tu le faisais vraiment ? Ah oui, oui, je l'ai fait. Il y en a trois ou quatre. Et il y avait vraiment le truc de dégoût quand tu t'approchais. Je trouve ça génial. Donc suivez-le, Vivian Barigan, sur Instagram. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir un artiste un peu foufou. Et si vous êtes belge, souvent tu exposes. Oui. Donc vous pouvez aller voir ses expositions. Ah, attends. Comme l'art, en ce moment, ça ne fonctionne pas des masses pour Vinted. Je vais la revendre. Tu vas voir de quoi ? La photo ? La photo, oui. J'ai vu que toi, ça marche bien. Et tu as été beaucoup sur Vinted. Nickel. Donc, ton Vinted, tu veux mettre l'adresse ? On verra. Je la dédicace et puis tout l'argent ira à Vivian, qui est un artiste qui galère un peu en ce moment. On verra, on verra. En bref, de Azrael et Gaëtan. En bref. Donc ça se passe en Turquie. D'accord, on commence doucement. Attention, un serpent ! Ça va. Ça va ? Pas peur de serpent. Ça va, pas serpent ? Donc on est en Turquie, une petite fille de deux ans est en train de jouer dehors, tranquillement. Et attention, un serpent ! Toujours pas. Non, mais le serpent arrive. Oui. Et mort la petite fille à la lèvre. Elle a deux ans. Oui. Je rappelle qu'elle a deux ans. Et la petite fille, elle pleure pas, mais elle est vénère. Parce que le serpent lui a fait mal. Du coup, la petite fille attrape le serpent et le mord et le tue. Wow. Et c'était bénin. Il l'emmenait à l'hôpital tout ça. Et donc la petite fille, de deux ans, elle était allée à l'hosto. Elle n'a rien eu, mais elle a tué un serpent en le mordant. C'est énorme. C'est énorme. Je suis en dédicace à Saint-Malo, le 7, 8 et 9 octobre. Voilà, sur le centre des cours, viendez me voir. On a des bad news perso maintenant dans l'émission. D'accord ? Puisque c'est la 200ème. Et donc on a Cocktail Michel qui nous a fait des bad news perso. Sauf qu'on n'a pas la vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour que Rémi y arrive au montage, on va faire des réactions. D'accord. Parce qu'il y a plein de vidéos dans cette émission qu'on n'a pas. Donc, ok, on va faire trois réactions. Comme ça, c'est sûr. Comme ça, c'est sûr. On sait ce qu'il y a. Donc, on va dire que le truc, c'est qu'on est mort de rire. D'accord ? Ok. Elle est excellente. Ouais, elle est vraiment bien. Vraiment bien. Ok. Maintenant, on est triste. À mon avis, c'était dur à vivre. Je ne sais pas si c'est bien passé. Non. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en dernier ? On n'est pas contents. On n'est pas contents ? Oui, genre. Oh, non. Non, là, ça va un petit peu trop loin. C'est inadmissible quand il se passe des choses pareilles. Pas d'accord. Voilà, Rémi, à toi d'utiliser ces trois expressions. On regarde la bagnoisse perso de Cocktail Michel. Donc, l'histoire se passe sur une grande pelouse. On était un peu éméchés et c'était une soirée. Il y a un de nos potes qui est très fatigué, allongé sur le ventre. Je l'invite et ça le fait marrer à baisser son pantalon, ce qu'il fait. Et puis, il installe une bouteille vide à la verticale entre ses deux fesses. Julien s'en va, il va raconter ses exploits, il est très fier de lui. Moi, je suis devant ce mec et il me dit, bah tiens, je vais shooter dans la bouteille. C'est très drôle. Donc, je shoot dans la bouteille à mon grand étonnement. Elle fait un joli lob. Là, il y a un footballeur qui faisait partie de la soirée, qui voit la bouteille arriver vers lui. Reprise de volée, incroyable. Il la renvoie encore plus loin. Et ça atterrisse sur mon arcade qui s'ouvre grâce à cette bouteille pleine de merde. Et le sang jaillit. Voilà, c'est ce qu'on appelle le karma. Très bon moment. Oh non, là, ça va un petit peu trop loin. C'est inadmissible quand il se passe des choses pareilles. Pas d'accord. Merci beaucoup, Cocktail Michel. Maintenant, bagneuse perso de Vivian. Dans l'émission, tu nous avais envoyé une vidéo. Oui. Moi, j'aimerais que tu nous racontes une bagneuse de ton enfance. D'accord. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Donc, c'était quand j'étais petit. J'avais 6, 7 ans. Donc, en termes de date ? Je ne sais plus de dire. Les années 90, on va dire. Oui, c'est ça. J'étais chez mon père à l'époque. Je me dis, c'est mon anniversaire, il va se passer quelque chose. Et je me lève le matin, il me dit, viens, on part en voiture. Je ne te dis pas où on va. Et on part tranquillement. Donc, c'est une surprise. Oui. Pour moi, quand tu es gamin, tu rêves d'aller à Disney. Donc, on part. J'habitais Charleroi à l'époque. On est quand même à un bon moment. Donc, je me dis vraiment, on va à Disney. Trop bien. Trop cool. Et on s'arrête dans un petit bled un peu paumé. Et il y a un attroupement. Je ne comprends pas trop. Et on s'approche. Et là, mon père monte dans un arbre parce qu'il n'arrive pas à voir. Et on était en face d'une maison, un peu délabré. Et il est donc dans l'arbre. Et il me dit, viens, viens, d'ici, on voit les trous. Donc, on était devant la maison de Marie Dutroux. Du coup, je n'ai jamais été à Disney. Encore maintenant. Et voilà, c'est un souvenir qui m'a quand même marqué. Peut-être que tu peux faire une cagnotte. Peut-être. Peut-être qu'avec ma photo que tu as faite, tu peux aller à Disney. Peut-être. Après, je n'ai pas spécialement envie. Plus maintenant. Maintenant que tu as vu la maison de Dutroux, tu as refait. Mais du coup, je me rappelle plus de ce cadeau-là que du vrai cadeau que j'ai eu. Je ne me rappelle pas du tout ce que j'ai eu. Tu m'étonnes. Très bien. En bref de Mets-toi un doigt et d'Adrien. En bref. Qui a raison ? Qui a tort ? Tout le monde se renvoie la balle dans cette affaire parce que ça change tout suivant. Qui a fait la connerie ? On est en Grèce, à bord d'un hélicoptère. De luxe, l'hélico. Oui, d'accord. Il y a des amis, les parents du mec et tout. Ils sont là genre, vacances, hélico, on est bien et tout. Tu vois, ils ont de l'argent. On est OK. Le mec sort de l'hélicoptère avec ses potes. Et là, le mec fait, ah, j'ai oublié un truc. Et il retourne dans l'hélicoptère. Et il a plus de tête. Ah oui, c'est pas fini. Alors, si. C'est fini. Alors, pour lui, en tout cas, c'est mort. Mais il y a un flou dans l'affaire. En gros, les gens dans l'hélicoptère qui disent il voulait prendre un selfie, il a couru à l'hélico alors qu'eux, il lui faisait non, non, non. Il n'a pas écouté. Bon, c'est une version qui les arrange. Mais les amis, eux, ils disent mais pas du tout. Il est allé à l'hélico, mais il n'avait pas son portable dans la main et personne ne lui a dit non, 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 non. Et les pales lui ont coupé la tête. Je ne comprends pas. Si vous pouvez nous dessiner un plan de comment ça a pu se passer ou si vous êtes pilote d'hélicoptère, expliquez-nous parce que moi, je... Il est peut-être monté sur un rocher qui n'était pas loin de l'hélico. Pour faire un selfie ? Oui. Moi, c'est ce que je visualise. Oui, exactement. Mettez votre théorie dans les commentaires si vous ne voulez pas jouer à la borne d'arcade. Attends. Je vais vérifier quand même. Ah oui. Ça marche ? Je vais plutôt que je l'ai laissé. Je me doutais. Je me doutais. Perso, je n'arriverais pas à la vendre. Et du coup, je peux... Ah, tu peux la montrer. Je peux la vendre ? Ah, tu peux la vendre. Ça risque d'être censuré, je crois. Ça va, ce n'est pas flou, c'est pas vrai là. Là, j'ai une histoire. Là, en tout cas, on dirait moi quand même de dos. Mais j'ai une histoire parce que j'ai fait cette photo ce matin. Mais j'ai écrit ça dans le train. Mais le problème, c'était que je n'avais pas le bon feutre. J'ai dû aérer mon cul devant les gens. Et il y a le contrôleur qui est arrivé à ce moment-là. Donc, j'avais mon cul en main et j'avais mon ticket. Et ça ne séchait pas. Donc, j'ai dû la prendre et souffler sur mon cul. Bravo. Avec plaisir. Pour la 200e, on a décidé d'offrir un cadeau aux fans. D'ailleurs, tu peux participer. Sous cette vidéo, il y a des commentaires. C'est comme ça qu'on peut participer. Le but est de nous faire rire. D'accord ? Et on votera pour savoir qui nous a fait le plus rire. Le but est d'inventer un nom de jeu vidéo genre 8 bits. Tu vois, un jeu vidéo du passé, un truc un peu rigolo. Peut-être que vous pouvez un petit peu rajouter quel type de jeu sais, etc. Et si vous nous faites rire, vous remportez la borne d'arcade Bad News que MyArcade nous a faite. Voilà ce que vous pouvez gagner en participant au concours juste en dessous. Pour fêter la 200e émission, Bad News te fait gagner une borne arcade entièrement personnalisée. Avec plus de 2 256 466 jeux. Mais les jeux Bad News ne sont pas inclus. Et donc, tu ne pourras pas sauver l'enfant de cœur du méchant prêtre, expulser des hamsters avec ton cul, faire mourir ton Tamagotias ou soigner la trompeau de Davy. Alors, à toi de jouer et bonne chance. Les modalités du concours sont dans la description. Il y a aussi une émission qui s'appelle Culture Z qu'on fait sur la chaîne. On a fait un Culture Z sur MyArcade. Et MyArcade a fabriqué cette borne. Cette borne, elle est achetable. Donc, ça veut dire que si vous voulez une borne Bad News chez vous, vous pouvez l'acheter. Une borne, ça peut aller de 2 à 3 000 euros. Et nous, on a une borne que MyArcade a très gentiment accepté d'offrir. Donc, si vous nous faites rire dans les commentaires, on vous livre chez vous la borne Bad News. Voilà, partout en France. Et en Belgique. On verra. On va s'arranger. Parce que toi, en plus, toi, t'es pas tout à côté de la frontière. En tout cas, c'est pour la France et pour Vivian. Le concours. On s'arrangera. Voilà. Vous inventez un nom de jeu vidéo dans les commentaires. Allez-y. Et le 11 octobre, date de sortie de la prochaine Bad News, il y aura une vignette. Ah, au fait, le gagnant de la borne d'arcade Bad News, c'est... Merci MyArcade. Vous pouvez aller sur myarcade.fr pour aller voir leurs bornes. Vous allez voir, elles sont super belles. Voilà. En bref, de Richardson, pardon. Une affaire bien sombre. Il y a eu un mort. On est dans Bad News. Là, jusque là. Oui, ça va. C'est vrai. C'est l'affaire d'Antonio Martins, d'accord ? Il a assassiné Eric. Et donc, c'est en plein procès. Il y a Antonio, donc le tueur qui est là. Il y a le juge qui dit à Antonio, mais est-ce que ça vous arrive d'être violent, Antonio ? Et là, Antonio répond. Oui, parfois ça m'arrive, je me frappe contre les murs et j'hurle. Ah oui. Il est impulsif, voire hyper impulsif, Antonio. Rien d'autre. Alors qu'on apprend qu'il y a eu une bagarre entre Antonio et Eric, et on n'a pas la cause de la bagarre, d'accord ? D'accord. Ils se sont battus, et quand on a voulu savoir pourquoi Antonio l'avait tué, il a répondu, je le cite, je voulais lui faire mal. Oui, mais je n'aurais jamais pensé que ses testicules allaient lâcher. Quand je les ai vus dans ma main, j'ai voulu les remettre. Je sais que la médecine fait des miracles. Oh mais non. Oh non. Ah oui, c'est... Il lui a arraché les testicules à la main. Il se battait. Mais il était à poil alors. Bah écoute, je n'ai pas la finalité de l'histoire. Ouvrir la baguette. Sortir. C'est vrai, il y a un travail, il y a un travail. Alors, peut-être que c'était un ébat qui a mal tourné, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, il les a tenus dans sa main ferme pendant au moins cinq minutes. Comment ça va faire mal ? Cinq minutes à tirer, à arracher, et t'en meurs. Et par contre, il a bien dit au tribunal qu'il ne cherchait pas à le tuer, et que c'est un accident. On sait comment ça s'est fini au tribunal ? Ah non, je n'ai pas la... Bon, j'espère qu'il est en taule pour longtemps. J'imagine. Le point... Le point d'orgue de l'émission, Vivian, il faut suivre un peu. On passe tout de suite à la banneuse perso de mon père, interviewée par Eleanor Jenkins, journaliste de terrain. Bonjour, ici Eleanor Jenkins, envoyé spécial en Ardèche pour la 200ème de banneuse. Aujourd'hui, je vais interviewer le père de Davy. Davy m'a dit que vous aviez plusieurs histoires à nous raconter, des banneuses qui se sont passées dans votre vie, passées apparemment. À l'époque, j'étais employé aux tanneries. D'accord. Les tanneries d'Anonais. Donc, les tanneries, c'est quoi ? Les tanneries, c'est l'usinage des pots de bovins, de chevraux, de chèvres. Pour faire des sacs ? Pour faire des sacs, des chaussures, tout ce qui est utile à la maroquinerie. Ok. Et donc, vous, vous répariez les voitures ? Les voitures. Les véhicules de transport ? Les véhicules de transport, les fenouilles, les engins de manutention. Mais on avait d'autres. On était un petit peu les couteaux suisses, puisqu'on faisait aussi pompiers. On avait une infirmerie. Oui, c'était presque une ville dans la ville. Ah oui. Les machines étaient vieilles. Par exemple, l'hélice, c'était des machines qui étaient toutes en bois. Ok. Donc, il y avait un morceau de verre rond, carré plutôt, qui marchait, qui tapait sur les pots. Donc, à chaque coup, pour que la machine tape et fasse tout le tour de la peau, donc ils faisaient ça avec leurs deux mains. Sans protection ? Sans protection. Ok. Et donc, il y arrivait souvent des accidents. Donc, c'était souvent des doigts qui étaient abîmés par le choc. Puis un jour, malheureusement, il y en a un qui a son doigt, donc ça lui a arraché le doigt, et ça lui a arraché le nerf. Son doigt, il était arraché là. Tout le doigt, tout le... Là, et le nerf était suivi, un seul nerf, j'avais vu. Et le doigt, il était où ? Il pendait ? Ben non, il était arraché. Donc, j'ai ramassé le doigt, le nerf. Et là, le nerf, il pendait ? Le nerf était long, comme ça. Ah, en sortie du bras. Oui. Donc, l'infirmière m'a dit, viens là, on l'a mis dans de la glace, et j'ai monté les deux à l'hôpital. Les deux, c'est plus une gaffe. Le gars était conscient, il n'a jamais tombé dans l'épaule, moi du tout. Il n'y avait pas énormément de sang, d'ailleurs, ce qui est bizarre. Oui. Donc, à l'hôpital, malheureusement, ils n'ont jamais pu le greffe. Ah non ! Donc, le gars était parti. Ça, c'était la première. Et alors, la deuxième histoire ? Elle est peut-être plus vilaine encore. Ah oui ! Il y avait des machines qui s'appelaient des presses, des machines imposantes, qui avaient une puissance de plusieurs tonnes, quand même. Il fallait mettre une peau entière dessous. Donc, les gens bâtaissaient la peau. Et il y avait une simple sécurité. Il fallait que d'une main, on descendait. Ça faisait comme une barrière tout autour de la machine. Il a baissé la sécurité. La presse descendait. La presse remontait. Il enlevait la peau et il recommençait pendant toute une journée. Il ne fallait absolument pas que la peau soit doublée. Sinon, quand la machine descendait, ça se accroissait. La peau était foutue. Donc, il fallait qu'elle soit à plat, tout plat. Oui, par exemple, s'il y avait ça, il fallait vite l'enlever. Donc, la personne, par contre, quand elle l'a vue, elle a descendu d'une main la sécurité. Et avec l'autre, il a voulu arranger la peau. Et malheureusement, son bras était pris sous la machine. La machine, elle l'a tellement descendue. Son bras était mince comme le journal. Et ça l'avait allongée. La femme à côté, elle a tombé dans les pommes. Ah oui ! Et ça a fait croûche ? Eh bien oui, ça l'a écrasée comme une peau. Elle a la grosseur d'une peau. Il n'y avait absolument pas de sang. Et lui, il n'est jamais tombé dans les pommes. Et pourquoi il n'y avait pas de sang ? Le fait que c'était tellement appuyé. C'était coûte irrité, on va dire. Parce que ça chauffait ? Oui, je pense. Et il n'a pas crié ? Ah non, non, non. Il a été conscient. C'est moi qui l'ai emmené à l'hôpital. On a pris un linge. On a mis le bras dans... On a enroulé le bras dans ça. Et le bras, il s'est enroulé aussi ? On a enroulé dans la serviette. On a monté l'hôpital. Vous avez enroulé le bras sur lui-même ? Non, on a enroulé le bras dans la serviette. Et donc, c'était tout écrasé, tout mou ? Oui, tout à fait. Et tout plat. Ah bah oui, c'était une crêpe. Oh non ! Eh bien, merci beaucoup, monsieur Morier, pour ces histoires... Réelles. Réelles et surprenantes. À vous, les studios. À mon avis, c'était dur à vivre. Je ne sais pas si c'est bien passé. Non. Le serviette, j'ai un Patreon de La Petite Mort. Où les gens, ils peuvent aller là-bas pour avoir des dessins imprimés sur une jolie impression dédicacée à la main. Ils peuvent même acheter le dessin original. Voilà. C'est une nouvelle manière de faire rentrer l'argent pour pouvoir faire bad news. Donc, vous avez le Patreon de bad news. Mais si vous voulez avoir des dessins et que vous voulez payer aussi les employés de l'émission ou des billets de train pour que Vivian vienne de Belgique, eh bien, allez-y sur le Patreon de La Petite Mort. Les liens sont juste en dessous. Payez et je reviendrai. À 3 centièmes pour siffler de la bite. En bref, de Mélanie, de Yep et de Amy. En bref ! Est-ce que tu as déjà eu le Covid ? Je l'ai eu une fois, ouais. Et t'as bien galéré ? Moi, ça y a été. Est-ce que t'as déjà eu la variole du singe ? Pas encore. J'y travaille. Tu vas traîner dans tous les eaux. Ben. Alors, il y a un mec qui a passé des super vacances en Espagne. Il a fait plein de rencontres et il est revenu avec un très, très beau cadeau. Il ressentait de la fièvre. Il avait des lésions sur la peau. Attention, c'est l'instant Jean-Luc Reischmann. Vivian, selon toi, il est revenu chez lui avec le Covid, la variole du singe ou l'autre ? On joue pour combien, là ? On joue pour un retour à mon sang gratuit. Nickel. L'autre. Non ! La réponse était les trois. Il est revenu avec le Covid, la variole du singe et l'autre, c'était le sida. Ah oui. Ah, il a passé de bonnes vacances en Espagne. Protégez-vous déjà parce qu'en fait, on est au courant. On ne sait pas s'il y a co-infection qui aggraverait l'état mais effectivement, il est revenu avec les trois. En tout cas, c'est un super combo réussi. Mieux que dans Street Fighter. Bravo. Bravo à toute l'équipe. Bravo, on se fait la bise. Bravo. C'est plus Mortal Kombat. Oui, exactement. C'est une baby litis qui a mal tourné. C'est beaucoup de choses qui ont mal tourné. Exactement. On passe à la bad news de Thomas sur le cinéma. Coucou, alors moi, j'ai une bad news cinéma. En fait, c'était un gars qui était en train de faire un film et petit à petit, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez de budget et en fait, il s'est mis, le mec, à tuer les acteurs de son film au moment où il meurt dans le film comme ça, il n'avait pas à les payer. Mais enfin Thomas, ce n'est pas une bad news, c'est le scénario de ton film. Ah, c'est mon film ? Ah oui, putain, c'est mon film. Ah, c'est mon film. Bah écoutez, le crowdfunding est toujours disponible. N'hésitez pas à matraquer de contribution, ça va nous aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas pour ton intervention dans la 200e. Et si vous avez envie de l'aider, son lien pour le crowdfunding est juste en dessous. C'est une phrase qui n'a pas vraiment de sens, mais vous avez compris ce qu'il faut faire. Allez voir. Allez voir. Et c'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, blé. Dans la bad news 176, à environ 35 minutes, Dedo affirme. Ce qu'on veut, c'est vraiment le point. Il faut serrer, vous voyez vos toutes petites mains mignonnes là ? Bah, il faut en faire des armes de catégorie 1. La classification des armes en 8 catégories numérotées n'existe plus depuis bientôt 10 ans. Maintenant, on utilise des lettres A, B, C et D. Alors, rapidement, catégorie D, c'est bon. Vous pouvez acheter si vous êtes majeur, évidemment. C'est tout ce qui est self-défense, trucs historiques, paintball, pistolet à billet, etc. Catégorie C, c'est déjà plus compliqué. Il faut les déclarer. C'est pour le tir sportif. Sportif. Catégorie B, alors là, il faut carrément une autorisation. On tombe dans tout ce que pourrait avoir la police. Par exemple, des pistolets, des fusils, des trucs qui font pan-pan et qui tuent des gens en cas de besoin de tuer. Tuez si vous sentez qu'on veut vous tuer, vous, et que vous êtes policier, vous avez cette catégorie-là pour tuer avant. Comme Han Solo et Grido, qui a tiré en premier. Dites-moi dans les commentaires. Et catégorie A, c'est interdit. Oubliez tout de suite, c'est tout ce qui est armes de guerre pour tuer encore plus de gens encore plus vite. Des gros calibres, des armes automatiques, des rayons laser, des bombes, des canons. Mais, il n'y a pas les points. Nulle part. Donc, impossible, comme le dit D, de les faire rentrer dans une catégorie et encore moins s'il n'existe plus. Bon, après, c'est vrai que le législateur français ne doit pas connaître Mike Tyson qui, selon la légende urbaine, aurait mis KO un taureau. À moins que ce soit une vache. Non, on va dire un taureau, c'est plus viril. Mais, légende urbaine ou pas, Iron Mike Tyson a quand même, pour de vrai, offert 10 000 dollars aux zoos de Manhattan pour affronter un gorille. Ça fait cher le suicide. À ce compte-là, donne-moi tes 10 000 dollars et va te jeter dans un volcan. D'ailleurs, le saviez-vous, l'être humain peut boire de la lave. Juste une fois. Au revoir, les badounettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup, Sylvain. Mais dis-moi, Sylvain, n'aurais-tu pas aussi une badnews à raconter ? Genre une badnews très très longue qui t'est arrivée ? J'ai choisi une badnews pour la 200e qui m'est arrivée il y a quelques mois. En plein hiver, je crois que c'était en novembre ou en décembre, comme vous le savez, je fais des prestations en boîte de nuit. Le problème, c'est que souvent, on doit attendre que les caisses de la boîte ferment pour être payées. Donc, on finit à 4h du matin, on se rhabille et on attend jusqu'à 6-7h, des fois, en fonction des boîtes, pour être payé. Et d'un coup, je commence à me sentir assez mal. Je deviens tout blanc, enfin, du jour du possible. Je commence à avoir mal au ventre, petit tube. Pourtant, je n'avais rien bu parce que quand je bosse, je suis sobre forcément parce que je dois bosser. En général, les coulisses dans la boîte de nuit, c'est le placard à balai ou le local où ils rangent les bouteilles. Donc, on est assis sur littéralement des caisses de bouteilles. Là, coup de peau, il y avait un chiotte, un chiotte handicapé. Bon, c'est des chiottes de boîte de nuit donc ce n'est pas très propre. D'habitude, la seule chose qui touche les chiottes, c'est les semelles de tes chaussures. Là, malheureusement, j'ai dû squatter un petit peu au-dessus des toilettes et là, mais littéralement, je pisse de la merde pendant 5 minutes. Il y a au moins 2 litres qui sortent de mon corps. J'en peux plus. Je suis en nage et tout. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai jamais été malade comme ça. Au bout de 2 minutes, ça va un peu mieux. J'ai le champ de vision qui s'est un peu élargi. J'ai un peu moins chaud. Bref, je nettoie les toilettes de la boîte de nuit. Je me nettoie moi aussi avec le lavabo qui était là, le lavabo handicapé. Ça va un peu mieux. J'éponge la sueur, tout ça. 10 minutes après, donc vers 5h20, rebelote. Je retourne aux toilettes. Même scénario, même quantité. 5 minutes après, ça le refait. Donc là, j'en étais la troisième fois. Je me dis, il est 5h. Ça ne va pas être possible d'attendre jusqu'à 7h dans cet état-là. Il faut que je rentre chez moi. Je monte dans le premier métro. J'avais 3 stations à faire pour rejoindre Châtelet. A peine monté dans le métro, pareil. La sueur, le champ de vision qui se réduit, je titube, je me tiens à la barre comme ça et tout, comme si j'étais bourré. Je commence à faire des allers-retours dans le wagon de métro. Imaginez, ma tête malade avec la capuche, avec un air de déterré et tout. Les gens, ils commencent à s'éloigner un peu, tu vois. Je me dis, allez courage, t'as 3 stations et t'arrives à Châtelet. Sauf que j'ai pas pu passer la première station. Au bout d'une station, donc une station de métro pour les provinciaux, c'est à peu près 2 minutes. Au bout de 1 minute 30, je me dis, il faut que je sorte, c'est obligé. Donc je sors du métro en courant, enfin en courant, en canard quoi, en serrant tout ce que je peux serrer, les fesses, les genoux, tout ça. Je sors dans la rue, 5h30, les premiers bars ouvrent. Donc il y a un mec qui sort les chaises de l'intérieur du bar pour les mettre sur la terrasse, il commence à balayer devant, je fonce vers lui, je fais, s'il te plaît mec, il faut vraiment, vraiment, sauve-moi la vie, je vais me chier dessus, j'en peux plus, il faut que tu mouvres ton bar, il faut que tu me laisses et toi être, non on peut pas, c'est interdit. Et il commence à prendre son temps et tout parce qu'il voit bien que je suis en galère. Je lui dis, mais alors il n'y a pas un parc, il n'y a pas un truc, si, si, première à droite. Je fonce première à droite, première à droite, pas de parc évidemment. Mais je trouve une sorte de bar, une sorte de restaurant et c'était pendant le Covid. Donc il y avait, la terrasse était couverte de bâches, ça faisait une sorte de tente et dans la tente, il y avait des pots de fleurs avec des fleurs assez importantes, des bambous ou quoi. Je rentre dans la tente, là je ne ferme même pas, à peine je baisse mon froc, tellement ça sort, je suis obligé limite de me jeter par terre en arrière, je tombe sur la main quoi et je manque de glisser dedans parce qu'il y avait déjà une perte de fluide. Et là je fais alors une flaque jaune vif d'un, enfin jaune vif avec l'éclairage qu'il y avait, donc j'imagine, d'un mètre de diamètre au moins, j'exagère à peine. Et puis tu sais, je repousse ma main pour pas que ça coule vers ma main parce que je me tenais sur, en gros sur la paume de la main, j'étais sur les talons, j'avais haute main comme ça, enfin c'était, c'était physique. Donc pendant que je suis en train littéralement de me vider d'encore deux litres, je vous rappelle quand on est à deux plus deux plus deux, on est à huit litres au moins de matières fécales qui sont sorties de mon corps à peu près une heure. Donc ça commence à aller mieux, je me relève, évidemment pas de papier, donc bah, je m'essuie comme je peux avec ma main, et puis j'essuie sur le sol là, et puis dans les plantes, et puis je remets mon froc, je marche dans le métro encore pas très bien non plus. J'arrive au métro, et puis tu sais, dans le métro, il y a des robinets au niveau du sol pour laver les quais. Je me fous un petit peu derrière un escalier, je baisse mon froc, j'ahume le robinet, et je me mets vraiment accroupi, et je me lave, je me lave le cul avec le robinet de la RATP, je regarde même pas s'il y a quelqu'un, j'en ai rien à foutre, je me lave la main, tout ça, je me ressappe, je rentre chez moi, parce que là ça allait mieux, et j'ai passé la journée à passer du lit aux chiottes, du lit aux chiottes, du lit aux chiottes, je sais pas ce qu'il s'est passé. Pour terminer, je tiens à m'excuser auprès des propriétaires du restaurant que j'ai souillé, parce qu'il était vers 6h, c'était juste avant qu'ils ouvrent leur restaurant, donc imagine le gars, on est, je sais plus si c'était vendredi ou samedi, mais il va pour ouvrir pour sortir les chaises, il a pas envie, c'est la fin de semaine, et là il voit un lac de merde devant la porte de son resto, donc je suis désolé à ce resto là, j'ai pas fait exprès, et je vous ferai de la pub sur Instagram si vous me contactez, si vous me retrouvez, voilà. Je vous fais des bisous, et à bientôt. Elle est excellente. Ouais, elle est vraiment bien, vraiment bien. On passe à la bagnoze perso, d'Alpi, donc personnelle. Donc je vais la lire, puisque c'est le mail comme elle nous l'a envoyé. Je me demande encore aujourd'hui comment j'ai fait pour ne pas vomir. Il y a quelques années, j'habitais dans une maison divisée en deux appartements, donc mon ex et moi en bas, et le propriétaire en haut. Le contexte est posé. Un matin, avant de partir au boulot, je passe vite fait dans les toilettes, et même pas 5 secondes après m'être levé, un geyser de caca atteignant le plafond s'est mis à jaillir. Nos toilettes à nous n'étaient pas bouchées, et je venais juste de faire un petit pipi. Elle fait pipi, elle se lève et de la merde de partout. Le débit a fait que rapidement notre petit appartement s'est vite retrouvé sous deux, voire trois centimètres de liquide marron puant le caca. Meubles, lits, canapés, cuisines, tout est imbibé de merde. J'ai posé ma journée pour tout ramasser sans rien dire à personne, et sans comprendre que ce que je ramassais n'était pas le fruit de mes intestins. Accompagné de coton-tige, morceaux de coton, et autres déchets qui n'ont rien à foutre là. J'ai appelé mon ex en pleurant, après avoir tout nettoyé en essayant de comprendre ce qui s'était passé. Il a explosé de rire en rentrant. J'avais oublié la tâche au plafond dans les toilettes. Et le fond d'odeur était bien sûr toujours là, mais il était très cool pour dédramatiser. À votre avis, que s'est-il passé ? Le voisin, j'imagine. Exactement. Le propriétaire avait bouché ses toilettes. Sauf qu'il a décidé de déboucher ses toilettes à la bouteille d'oxygène de plongée. Il a dépressurisé sa bouteille de plongée dans les chiottes et la pression de l'éclatisation. Il s'est dit, c'est bon, c'est parti. C'est parti dans les toilettes d'en dessous. Oui, oui, oui. Le mec a fait, nickel, après tirer la chasse, nickel. J'en rigole aujourd'hui de ce geyser de caca, mais j'ai eu la phobie des toilettes un moment et ma soirée était devenue une épreuve de rapidité. Ça donne pas envie. Quand j'étais enfant, alors toi, je sais qu'on a à peu près le même âge. Est-ce que tu te rappelles de ce truc qui s'appelait Spectre-Man ? Spectre-Man. C'était une sorte de X-Or avant X-Or, avant les Power Rangers pour les plus jeunes. Et il y avait un épisode sur les égouts où le monstre sortait par les toilettes. L'épisode commençait par un petit enfant qui va faire caca et t'as la main du monstre qui sort pour l'attraper. Oh, mais non. Je te jure, j'ai demandé à ma mère pendant un mois de m'accompagner aux toilettes pour faire caca parce que je voulais pas que le monstre m'attrape le cul. On va passer à la bad news perso de Davy. Salut. Salut. Quand j'étais enfant, enfin ado, pré-ado, j'avais des choses qui bouillonnaient en moi, surtout quand je voyais des images avec des filles. Je voyais des filles et peu à peu, j'avais la vue qui se troublait et tout ça. Et je sentais que mon zizi qui normalement restait plutôt inactif. Quel âge t'as-moi dit ? Je sais pas, 11 ans, 12 ans peut-être, tu vois. Et mon zizi changeait de forme. J'étais quand même étonné parce que j'en parlais pas trop, je me disais c'est bizarre quand même. Et j'ai découvert un truc ouf, c'est qu'avec ma main, je pouvais faire des allers-retours avec la peau de mon zizi qui bougeait un peu. Et c'était plutôt cool à vivre. J'ai découvert ce truc-là et je me suis dit putain, c'est cool, je vais le refaire. Et donc je vis avec mon invention pendant un an peut-être. Et un jour, mes cousins grandissent et tout ça et un jour, on parle un peu des filles et tout ça et moi, je leur dis moi j'ai un truc. Ouais. Et là, mes cousins me disent quoi ? Je dis bah en fait, quand le zizi, il est tout dur, on prend sa main et on fait des allers-retours et après, on a du plaisir. Et là, mes cousins, ils me font c'est la branlette. et j'en fais pardon ? Ils me disent c'est la branlette. T'as pas inventé, c'est la branlette, tout le monde se branle. Et je fais non, c'est pas ça. C'est autre chose. Mais si, c'est la branlette. Et je fais non. T'avais donné un nom ? Non. Voilà, donc j'avais inventé la branlette mais c'était pas le mot. Ouais, c'est ça. Dick Bernard, ça te dit un truc. Si tu regardes tout Bad News, Dick Bernard, ça te dit un truc. On l'a vu deux fois dans Bad News, Dick Bernard. J'ai tout vu pourtant. t'as oublié. Ouais. Dick Bernard nous avait envoyé une bite en midi. Oui, oui, ok. Il avait dessiné une bite et musicalement, elle se jouait. Et il s'est dit pour la 200ème de Bad News, je vais rétablir l'égalité entre les sexes. Ah. Et voici, une chatte en midi. Très bien. Je trouve ça plus joli finalement qu'une bite. On dirait presque un oeil. Je dis ça et je dis rien. Après un oeil ou une chatte. Bon bah Dick Bernard, je te laisse aller retrouver sur son Insta. Viens. Voilà, merci beaucoup Dick Bernard. Maintenant, écoutons la Bad News Perso de Rob. Bad News Perso Alors ma petite Bad News, c'est une anecdote qui s'est passée quand je suis allé dormir chez mes parents. Donc je me suis levé le matin avec une envie d'aller aux toilettes. Donc j'avais une petite érection quand même. Donc je me suis levé en caleçon et ma mère s'est levée à ce moment-là aussi. Donc elle se dirigeait vers la cuisine et donc moi vers les WC. Et donc on est tous les deux dans le couloir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez mes parents, le couloir est vraiment très étroit. ce qui fait qu'au moment où on s'est croisés, je me suis mis sur le côté pour la laisser passer et mon ce gag a touché le bras de ma mère deux fois du coup parce que ça a fait mouvement de balancer quand elle a touché. Voilà. Et ce qui fait que le petit déjeuner a vraiment été pauvre en discussion. Oh non, là ça va un petit peu trop loin. C'est inadmissible quand il se passe des choses pareilles. Pas d'accord. Merci beaucoup Rob. Avant de passer à la bad news du jour, on profite de la 200ème déjà pour te recevoir et pour remercier tous les gens qui nous envoient des bad news. Alors si t'es là, c'est parce que tu représentes je pense les gens qui envoient des bad news mais on a aussi des gens qui en envoient souvent. Donc merci Mélanie, Itineris, Gaëtan, Lulu Cracra, Maël, Mets-toi un doigt, Aurélie, un grand pardon à tous les autres qu'on a oubliés parce qu'il y en a d'autres qui nous en envoient souvent. Merci à toi Vivian. Il y a Mélanie qui en envoie trois par jour. Elle n'a pas de travail ou alors elle a un travail qui l'emmerde profondément. Elle est peut-être fonctionnaire. Trois par jour je pense que c'est fonctionnaire. Merci beaucoup vous nous aidez grandement pour faire l'émission. Si vous avez des bad news vous avez envoyé votre bad news à mabannews.gmail.com bien entendu. Maintenant un petit disclaimer à ce qu'on n'a jamais fait dans Bad News. Maintenant on a 250 000 abonnés sur la chaîne. L'émission est beaucoup regardée. Soyez courtois. Déjà toutes les émissions on les tourne parfois d'un coup. Donc quand vous envoyez des bad news à mabannews.gmail.com parfois nous on a peut-être six mois de décalage avec les bad news que vous envoyez. Parce qu'il y a des gens ils envoient un mail alors on ne répond pas en général parce qu'on ne peut pas on n'a pas le temps. Donc on est désolé. Vous allez voir si c'est dans l'émission. Mais par contre si vous envoyez une bad news le matin qu'on ne vous a pas répondu dans l'après-midi n'envoyez pas un mail d'insulte le soir. Oui c'est ça. S'il vous plaît. Envoyez un mail d'insulte attendez deux mois. Là on comprend. Le jour même c'est chaud. Et ensuite dans les commentaires maintenant il y a une fille qui a rejoint l'équipe de temps en temps il y a des filles qui apparaissent à l'image c'est cool d'être courtois. C'est un minimum. Un minimum. Et si on a envie d'avoir un rapport sexuel avec une personne qu'on voit à l'image on peut le garder pour soi et pas l'évoquer. Un peu de politesse. Voilà. Et un peu de politesse c'est sympathique. J'ai lu des trucs ça fait pas envie d'être un homme. En tout cas merci aussi à la communauté merci à tous les gens qui donnent sur Patreon et Tipeee merci beaucoup vous faites vraiment vivre l'émission et surtout vivre les gens qui bossent autour de Bad News. Merci aussi à Rob notre graphiste ma maman qui nous aide beaucoup Cocktail Michel qui sont là depuis longtemps Rémi qui est derrière la caméra maintenant Thomas qui était avant derrière la caméra vous voyez à peu près qui c'est je pense merci à Pam Poitou qui co-écrit les émissions avec moi merci à Eleanor de faire les montages des shorts et de faire les tournages et merci beaucoup à Sylvain aussi d'apparaître très souvent dans l'émission et sa rubrique est de mieux en mieux voilà. D'ailleurs si vous voulez apparaître dans l'émission c'est possible faites comme Pam Poitou envoyez nous vos génériques de fin à mababnews.gmail.com et puis on mettra vos musiques en fin d'émission voilà je crois que j'ai fait le tour. Ouais il y a un truc moi qui m'a marqué que tu m'avais dit quand on s'était vu la première fois c'est qu'il y a des choses que les gens on voit qui ne correspondent pas forcément à l'émission et du coup il ne faut pas se vexer de ne pas être dans l'émission et surtout il y a des choses qui sont des fois très ancrées dans la France et très récent et que tu ne veux pas attaquer avec le nom Exactement par exemple j'ai reçu des bad news sur des enfants français décédés C'est délicat Voilà il ne faut pas être vexé Ouais il ne faut pas être vexé voilà On passe à la bad news du jour de Guilhem J'aimerais te parler de Franck Franck de To Be Free Je savais que tu allais me dire ça Non parce qu'il n'y a pas grand chose à dire il est vivant et il bosse avec Azoulay donc il n'y a pas grand chose à dire Franck Lantini Ok Tu ne vois pas ? Non pas du tout Il fait partie du monde des freaks pourtant Ah oui T'aimes bien les freaks ? Ouais ça va Il était un petit peu comme les frères siamois qui étaient exposés tu sais qui faisaient des trucs dans des cirques etc et lui il a une histoire assez passionnante Ok Franck ou Francesco parce que c'est un sicilien Ah non pardon Bon allez c'est un sicilien dis hein Je me suis demandé si ça allait arriver Bon alors il vient de Sicile et il parle sicilien comme tous les siciliens Allez Je ne comprends pas ce que vous dites monsieur Ma frette ? Toujours pas Bon alors bref Francesco il a un problème Bah forcément vu qu'il est dans les freaks il a un truc physique Ouais Alors sache qu'il avait un jumeau parasite ça veut dire qu'en gros il a mangé son jumeau Ouais Dans le ventre de la maman D'accord Pour créer Francesco Ah mais ça va Je pense que la photo est sur mon Pinterest Je l'ai mis en photo de famille Ah oui ? Oui Comme je n'ai plus trop de famille je me fais une famille Avec des membres en plus Ouais ouais C'est le sicilien à trois pattes Son surnom Et les gens lui demandaient souvent Mais Francesco Pourquoi tu es comme ça ? Et il répondait Ma maman n'a pas fait naître deux enfants Plus de un Mais pas deux Il a appris à s'asseoir avec A dormir avec A sauter Danser A courir Ah Dommage qu'on ait pas de vidéo Et quand Il voulait courir plus vite Il la mettait Autour de sa taille On n'a pas d'image Ça devait être beau Un mec Qui court C'est avec sa jambe J'ai revu des Je relis Dragon Ball En ce moment Et quand les saillés Ils arrivent sur terre Ils mettent leur queue Autour de leur ventre Comme une ceinture Mais lui c'était sa jambe Ouais c'est ça C'était sa jambe Lui La blague de Hé C'est ma troisième jambe Bah il l'a fait Mais il l'a fait Oui D'ailleurs Il avait deux bites Vraiment ? Oui Parce qu'il avait mangé son frère Il avait deux jambes Mais il avait aussi deux Il avait trois jambes Donc deux entre jambes Donc deux entre jambes Il a une ou deux jambes de son frère Il a jamais pu trancher Mais il a deux bites Il a deux bites Il n'y a pas de photo non plus J'imagine Ah Non Il avait des pantalons Cousus sur mesure Ouais Bah forcément J'imagine Voilà Il a grandi D'accord Mais le problème C'est que la troisième jambe Ne s'est pas développée Il avait la queue de Goku quoi Exactement Ouais Qui traînait derrière Mais avec une chaussure au bout Pour pas abîmer le bout Petit Il avait un tour Super Qui consistait à frapper Dans un ballon de foot Avec sa troisième jambe Et on a pas de vidéo On a pas de vidéo T'imagines C'est Olivier Tom C'est Le tir de l'aigle à trois pattes Ah il est fort Il a été un artiste Respecté Par ses pères Il a joué dans des grands cirques Il a eu des enfants Et il est mort à l'âge de 77 ans D'une insuffisance pulmonaire Du coup il aurait dû piquer un poumon à son frère Et il est mort en 1966 Il y a tout un site qui lui est dédié Voilà Avec des photos d'archives Et même des documents Tapez Franck Lantini Sur Google Et vous allez le trouver Tu ferais quoi toi Si t'avais deux bites Et trois jambes Bah Je ferais le chou-chou Tu inventerais la double masturbation Et tu irais voir mes cousins Et tu fais Ah Ça vous l'avez pas Ça vous l'avez pas putain Merci beaucoup d'être venu D'avoir fait autant de trains Et de repartir Voilà Moi en tout cas Sachez que si j'avais deux bites Je serais un only fan Oh t'en as déjà fait un Oui mais je serais très riche Mais tu t'es arrêté là Oui bah oui C'était juste une blague Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial Dans cette émission Qui est la 200ème Vivian Mon cul Oui mais il y a une borne d'arcade A gagner Offert par MyArcade Donc je rappelle que cette borne Pour Noël Vous pouvez vous l'offrir La borne Bad News Elle est là-bas Elle existe Et en plus Bah on touche un petit peu d'argent Quand vous l'achetez Donc voilà C'est une manière de faire un don Détourné Et pour la gagner Pour la 200ème Je rappelle que c'est mieux Si vous êtes en France En France France hein Pas en Martinique Désolé les gars Mais livrer la borne C'est un peu chaud Pour jouer c'est très simple Vous nous inventez un jeu vidéo Un jeu vidéo des années 80-90 Vous nous inventez le nom Vous nous faites rire Avec ce nom Avec le type de jeu Et vous gagnez La borne d'arcade Bad News Merci Vivian Merci Et puis à très bientôt A la semaine prochaine Pour la 201ème de Bad News Avec un nouveau décor Toujours Et l'invité sera Ariel A la semaine prochaine Ciao Ciao Merci pour ces 200 émissions Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz